C'est un honneur pour nous. Ça va servir de bon support à notre débat. Vous vous intéressiez il n'y a pas longtemps à trois mamies frappées de la maladie d'Alzheimer, bien décidées à fonder un groupe de RNB, et maintenant à trois jeunes gens handicapés qui décident de prendre la route pour faire leur virginité. Pourquoi s'intéresser à de tels sujets ? Y a-t-il un lien entre les deux ? Le message que j'essaie de passer, surtout dans tous mes films, et ça aide surtout au premier plan à moi-même, c'est que pour me convaincre que tout est possible et que ce n'est jamais trop tard. Quand vous avez tourné le film, est-ce que vous avez pris conscience que c'est un film militant et qui était attendu par des milliers de personnes handicapées qui souhaitent passer du statut d'intouchable au statut de touché ? Oui, absolument, parce qu'on a d'abord, la première personne où on a été en contact avec c'est Astaphine Potts. Lui, il commence déjà, il fait déjà des débats dans le monde entier, il parle du besoin des gens avec un handicap qui ont aussi le droit, donc ça, ça nous a inspiré. Puis avec le casting, on a aussi demandé de l'aide aussi financièrement, en premier plan, à des associations, donc on était dès le début tout à fait dedans. Mais du moment, moi je trouve, après un temps, c'est l'histoire même qui dépasse, c'est l'histoire universelle où surtout tout le monde doit se reconnaître. Et aussi au début, quand on a lancé le film en Belgique, on s'est surtout concentré sur tout le monde et pas seulement sur les handicapés, parce que ce serait trop dommage que ce film serait seulement vu par des handicapés et les gens qu'ils travaillent pour, parce qu'eux, ils sont déjà convaincus. Pour une jeune comédienne, c'est affolant le nombre de choses différentes que vous faites. Un premier prix d'art dramatique, de déclamation, du mime, vous avez joué dans plusieurs pièces, même fait de la mise en scène de théâtre, dans une pièce de théâtre, vous avez tourné dans des courts-métrages, des longs-métrages, des séries TV, vous faites des conférences, vous enseignez aux enfants, adolescents, vous faites des enregistrements de voix, des défilés de mode, et vous trouvez encore du temps pour le yoga, la danse orientale, la danse africaine et la natation. Isabelle de Hartog, c'est quoi votre moteur ? Vous carburez à quoi ? Aux racines de Johnson ? Un peu, peut-être, la cuisine bio. L'amour, je pense que l'amour, c'est l'amitié, ce sont mes moteurs qui passent, et je me rends compte qu'avoir la chance de pouvoir faire ce métier, c'est tellement déjà énorme de pouvoir faire tout ce que je peux faire, que j'en profite vraiment à 100%. Je suis quelqu'un de très positif de manière quotidienne, donc je réalise que j'ai beaucoup de chance, je réalise. Mais c'est vrai qu'il faut être actif. Alors j'ai vu un truc rigolo dans votre biographie, vous êtes jouteuse, et vous avez même fait partie de la ligue d'improvisation belge professionnelle. Expliquez-nous ça. Quand je suis sortie du conservatoire, je jouais dans des spectacles au théâtre, j'ai tourné quelques films, et puis en fait, à un moment donné, j'ai voulu me lancer un défi. C'est souvent comme ça que je fonctionne, c'est que je me lance des défis. C'est tellement difficile d'être projetée comme ça sur une scène, avec un vide complet, puisqu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Il faut vraiment avoir une sacrée dose de folie pour pouvoir faire de l'impro. J'ai tenu deux ans, j'ai fait un peu le tour de la chose, des matchs, etc. Mais c'était trop compétitif pour moi. La joute m'intéresse plus de manière amicale qu'au niveau compétition. Donc j'aime le côté joute vive, il faut y aller, il faut avoir des idées. J'aime répondre aux gens, j'aime rencontrer les gens. Donc inévitablement, ça fait partie de moi, et c'est une facilité, j'ai toujours eu ça, je suis petit. Alors, pour prendre le contre-pied, ou plutôt la contre-roue de ce qui se dit habituellement, pensez-vous que les personnes handicapées apportent quelque chose à notre société ? Oui. Et quoi donc ? Comme chacun amène quelque chose à la société, quelque chose de plus vrai, sans le masque. Je trouve qu'on est tous cachés derrière un masque. Et la personne handicapée est probablement moins cachée, elle est plus forcée à devoir affronter quelque part sa fragilité de manière plus ouverte. Et donc je trouve, avec le contact que j'ai eu avec Asta Philippot, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus directement en contact avec lui qu'avec d'autres. Donc ça m'a spontanéité. Cette ouverture d'esprit, cette manière directe d'être, je trouve que ça apporte beaucoup à la société, où tout le monde est individualiste, enfin beaucoup de gens restent chez eux, se renferment. Ils sont obligés aussi, les personnes handicapées, d'aller vers l'autre, parce qu'ils sont dépendants de l'autre, quelque part, pour beaucoup de choses, même s'il y en a beaucoup qui font énormément d'efforts pour s'en sortir de seuls. Mais on est forcé, je pense, quand on n'est pas valide. On est obligés. Donc on doit aller vers l'autre. C'est un plus, moi, je trouve, d'être obligé d'être avec les autres. Geoffrey, vous dites d'être un grand pessimiste qui se soigne en faisant du cinéma. Est-ce que vous êtes toujours malade ? Je suis guéri de cette maladie et j'en ai d'autres. C'est pour ça que je dois continuer à faire des films. Grand plaisir. Encore une question, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez, donc, du combat pour la reconnaissance du besoin de sensualité, d'intimidité et de sexualité des personnes en situation de handicap et les moyens pour accéder à ces besoins vitaux ? Est-ce que la mise en place d'un service d'aidant sexuel en France vous choque ou vous paraît souhaitable ? C'est ça que tu dis, mais je choque. Oui, vous choque ou est-ce que ça vous paraît... J'espère qu'il ne va pas rester comme ça. Ça choque des féministes, par exemple, Isabelle. Oui, je sais, je sais. J'ai été en contact avec... avec des personnes qui m'ont dit être choquée, par exemple, par l'affiche ou choquée par le propos. J'ai été en contact avec des gens comme ça, mais je pense qu'à partir du moment où on voit le film, on comprend un petit peu mieux ce que ça veut dire. Il y a être choquée par un propos et par une idée, et puis vivre une situation. Je ne suis pas ni contre, ni pour. Je suis simplement interloquée par le fait que c'est facile de dire des choses comme ça, de dire qu'on ne doit pas faire ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on trouve des solutions, qu'on étudie le problème, mais vraiment, comment peut-on aider la personne handicapée pour qu'il puisse vivre une vie un peu plus normale au niveau de sa sexualité, de sa sensualité ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la sexualité, il y a la sensualité, il y a la tendresse, bordel, comme on dit. Et la tendresse, une personne qui n'est pas libre de ses mouvements, quand on voit le documentaire de Jean-Michel Carré, moi, j'ai compris que ce n'était pas qu'une question de sexualité, c'est une question de cœur, c'est une question qu'une personne dans une chaise qui ne peut pas bouger ne peut pas serrer, une personne qui l'aime, que ce soit un ami ou une envie sexuelle, ça n'a rien à... Un ami, on ne peut pas le serrer dans ses bras. Donc, oui, bien sûr que je trouve qu'il faut faire bouger, parfois le pitch peut arrêter justement les personnes, mais à partir du moment où les gens sont devant le film, il y a un tel plaisir et une telle joie à voir le film que... Au moment où les gens voient le film, ils vont aimer. La majorité vont aimer, même plus que ça. Donc ça, c'est déjà un travail qui, je pense, qui est réussi. L'autre chose, c'est faire venir les gens vers le film, c'est un autre travail. C'est le travail que les films 13 font et nous un peu aussi à faire ici la promotion. Et ça, je ne sais pas. Je peux seulement l'espérer parce que ça vaut la peine, mais bon... Le sujet fait peut-être un peu peur, quoi. C'est ça, le... On peut arrêter les gens, mais quelque part, c'est là qu'on peut rien à toucher. Tant mieux qu'il y ait du film qui parle de ça. Parce que ça ouvre des portes et c'est super, tant mieux. Donc voilà, pour que ça marche comme ça. C'est un film qui a surtout besoin de le bouge à oreille. Et ça prend un peu plus de temps, mais du moment que ça commence, je pense que ça peut marcher. Ok, ben venez voir Asta Vista. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada